bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver aujourd'hui avec julien salut julien salut comment ça va écoute moi ça va super bien je suis super content aujourd'hui de pouvoir t'interviewer tu es l'expert de guenda donc tu as accumulé énormément d'expérience dans ce spot dans le christland qui est quand même très prisé par les français et par les backpackers chaque année entre mars et fin août voilà la date où on se situe aujourd'hui fin août alors julien avant de commencer cette vidéo tu vas nous présenter un petit peu ton profil comment tu es arrivé en australie bon je suis arrivé en australie je traînais sur youtube et un moment j'avais revu un clip d'un film qui se passait en australie c'était le voyage enfin c'était avec un chien que je crois ouais j'avais envie de partir en vacances pour noël changer un peu de la belgique alors je me suis demandé bah il faut bien un visa pour y aller c'est pas comme chez nous on rentre comme ça alors j'ai cherché sur internet j'ai cherché sur youtube et je suis tombé sur tes vidéos qui me fin qui ouais la première vidéo que j'ai trouvé c'était tu présentais melbourne enfin la visite de melbourne tu as parlé un peu de travail aussi alors ben je pense j'ai continué à regarder ta chaîne j'ai regardé j'ai regardé après ça m'a donné envie de partir un an carrément bon de sauter le pas quoi voilà c'est ça de passer à l'action tu t'es documenté tu dis tiens c'est un sens je suis dans une phase de ma vie où j'ai du temps pas forcément l'argent mais du temps en tout cas pour aller voir autre chose avec un minimum aujourd'hui de 3000 euros 5000 $ on peut partir en australie on vous rappelle avec en faisant les démarches administratives faut qu'on a payé l'assurance le billet le sac à dos le visa etc il faut 3000 environ 3100 euros pour partir en australie donc il n'y a pas besoin de partir avec 20 mille euros on vous le rappelle souvent c'est la pierre la pierre le pire problème pour les backhackers en vrai j'ai pas est-ce que ça va ce qu'il n'y a pas besoin de partir avec 20 mille euros quand vous rassure on va travailler sur place donc rapidement on va passer à l'action et trouver des jobs qui sont bien plutôt bien rémunérés même si on trouve pas forcément le job de terrain qui gagne beaucoup d'argent en départ c'est voilà on préfère tout de suite vous le dire mais globalement on peut quand même bien financer son voyage avec ce qu'on gagne et mettre de côté pour les prochains voyages autour du monde pendant son voyage en océanie alors julien la question parce que le toi tu es vraiment c'est dans des contacts je ne connais pas deux qui sont restés aussi longtemps en tout cas à ma connaissance à genda ce qu'en général et genda c'est un spot de picking en général on y reste deux trois mois mais apparemment toi ça dure plus longtemps donc ça s'est prolongé un petit peu alors comment tu es arrivé dans ce alors dans cette ville qui est la plus vieille ville du queensland qui est un bled un choix qui a 1500 habitants ou même pas je crois comme on a à peu près 1500 ouais bah c'était bah c'était en continuant à regarder sur ta chaîne bah travail dans les fermes ouais ouais tu parlais de genda exactement c'est vrai alors bah déjà avant de partir en australie bah j'ai mis dans ma tête ok je vais aller à genda je sais qu'il ya du travail là bas c'est vrai on va pas on va pas chercher avec un van ou un 4x4 à tourner en rond on sait qu'il ya une agence on sait qu'il ya un peter là bas exactement bah on y va quoi exactement donc voilà donc genda ça commence début mars on va dire même même on va on va on va on va voir avec julien on peut même arriver avant mais globalement la saison des récoltes à partir de voilà de mi mars fin mars jusqu'à 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 fin juillet mi août voilà en gros donc la ville de genda on le met directement sur la carte c'est pas loin de brise bas alors les amis la ville de genda est situé un peu moins de quatre heures de haut de brisbane et environ deux heures deux heures et demie de la mer donc alors on n'est pas totalement on met nulle part à 15 heures de la terre enfin voilà on n'est pas en plein milieu de la haute bac mais on est quand même on commence à rentrer dans les terres c'est vraiment par contre c'est très joli voilà on peut voir des wallabies il ya des fermes on peut même se baigner dans la rivière il ya la burn-out river donc voilà c'est un petit paradis on peut le voir comme ça donc une seconde alors julien toi quand t'arrives à genda dis nous tout comment tu t'es pris comment tu t'organisais ce que c'est pas évident d'arriver dans un spot comment comment ça marche moi je suis arrivé mercredi vers 15 heures avec mon van un gars avec qui je voyageais on a cherché les numéros téléphone on a fait un tour des fermes et ça donnait rien alors ben j'avais repensé à ce peter et j'ai cherché ben où était l'agence et ben elle était pas compliqué à trouver juste à côté dj1 alors ben je suis allé le voir ben comme il fermait ben il m'a dit de repasser le lendemain après il m'avait parlé du free camp car en park et de son camping jeudi il m'a emmené bas sur son camping et le jour même il m'avait trouvé du travail à beaucoup d'accord donc vous voyez ça peut aller très vite alors peter a une agence à côté du supermarché dj donc saruna russo c'est une agence d'intérim qui peut accueillir les jeunes qui est carré et qui vous met en relation avec les fermes ça c'est la première possibilité pour trouver une ferme peter alors moi en 2016 je ne savais pas qu'il avait il n'y avait pas de camping il a dû ouvrir ce camping il n'y a pas très longtemps je pense il a ouvert l'année dernière l'a ouvert l'année dernière d'accord donc c'est un concept où en fait il pose hébergement et après tu prends un hébergement chez lui et il trouve un travail ça enfin pas réellement enfin comme il l'a dit c'est un business c'est vraiment un business c'est pour se faire de l'argent mais aussi pour aider les backpackers mais après que tu sois sur le camping ou pas ça va dépendre s'il a un coup de fil à 14h et tu passes à 14h05 si tu correspond bah il va te donner le travail mais après ouais ouais au camping ça a une petite facilité ce qu'il peut retenir tiens à lui ça fait pas il doit le matin le soir c'est que tu es sur le camp alors ça peut avoir une petite facilité mais je ne dirais pas voilà ça peut dire rester sur le camp pour avoir du taf voilà donc ça peut être en tout cas une piste donc peter qui est quand même la personne emblématique de guenda qui peut potentiellement vous trouver du travail grâce à ses tous ses contacts c'est alors on pourrait le voir comme un chasseur de têtes etc pas vraiment comme un contracteur j'ai toujours du mal à le définir mais en tout cas quelqu'un qui a un énorme réseau et qui qui vous met en relation avec les fermes je passe sur le lien ouais bah il a été 15 ans mère de guenda alors ouais il connaît un peu tout le monde et maintenant qu'il est à l'agence ouais il a tous les numéros de téléphone il a tous les noms c'est ça donc il a tout le monde donc premier conseil si vous regardez cette vidéo que vous arrivez à guenda soyez pote avec peter donc essayer de créer un feeling une astuce sur nord alors soyez pas trop focus mais aimez les voitures s'il vous plaît les amis parce que si vous n'aimez pas les voitures de collection ça va pas le faire surtout les citroën surtout les citroën il faut bien aimer les citroën exactement alors arriver avec voilà un bagage alors si tout le monde arrive avec des avec des connaissances sur les citroën ça va pas le faire mais voilà c'est un lien en tout cas avec lui voilà bah il adore la france alors bah si vous êtes français ça va aider c'est ça c'est ça il adore la france et c'est de créer un lien et après bon bah c'est sera vous et votre feeling votre chance si oui pour trouver du travail grâce à peter donc l'hébergement par peter on avant de commencer vraiment tout de suite travail on va juste parler d'hébergement parce que c'est intéressant qu'on arrive imagine ma gère avec henda comment je me loge alors d'alfricamp à l'entrée de la ville mais qui est limité normalement à une journée une nuit je crois donc c'est un peu limité donc il ya le camping de peter le camping riverview il est toujours là tu me confirmes oui oui il est toujours là il est toujours là voilà le camping de stessy vous verrez c'est une blonde voilà qui est un peu speed mais qui est super sympa et après sinon il ya le backpack aussi il ya le backpack alors il ya le devant le pont de la burnette river il ya un espèce d'hébergement bar donc ça c'est une sorte de backpack et après aussi chez riverview chez ceci aussi une sorte de petit backpack donc ça peut vous aider et dernier dernier point les share house donc ça c'est plus voilà sorte d'appartement ça c'est le grand luxe voilà share house c'est plus voilà tu loges chez plusieurs personnes et on passe c'est une sorte de colocation et dernier dernier truc parce qu'on peut aussi tout tester on peut mettre le van directement dans la ferme j'ai publié ses agendas par exemple donc tout simplement on met le van on petit on peut on peut se brancher ou sinon il ya des effets des fermes qui posent directement aussi des des blocs pour se loger voyez donc à plein de pistes c'est pas il n'y a pas une seule piste mais on va dire que dans la plupart des possibilités c'est plutôt camping riverview camping peter voilà je dirais aujourd'hui enfin c'est plus simple et ben julien donc être donc le boulot à l'agenda alors parle nous tes premiers premiers jours agendas parce que c'est important dans cette vidéo parce que bon bien sûr des fois ça m'arrive de mettre des titres à glisseurs voilà il gagne 1000 dollars par semaine etc on préfère vous prévenir on vous prévient les premiers jours c'est toujours des jours un peu délicats quand on fait du picking en tout cas on va pas forcément gagner 200 dollars à la journée parce qu'il faut se faire la main avec le matériel avec avec les arbres avec les pauses avec le soleil etc une bine de picking c'est très long à remplir donc julien tu confirmes que les premiers jours c'est toujours un peu compliqué après picking picking j'en ai eu très peu fait agendas j'étais essentiellement dans le packing alors au début de saison le temps que les pickers commencent à piquer on pack 20 heures semaine alors c'est des semaines à 400 dollars c'est pas au début de saison au début de saison il faut à peu près deux semaines le temps que ça commence à bien piquer le temps qu'il le size et le color il passe qu'on passe au full et qu'on fasse des vrais heures c'est ça donc il ya surtout du picking sélectif donc si vous arrivez en début de saison on vous conseille d'y arriver en début de saison début de saison ça commence à partir demi mars donc c'est vrai que cette vidéo arrivait plutôt vers mi mars en théorie attention et les saisons on peut pas savoir à l'avance là comme julien m'a dit en ce moment il ya beaucoup de décalage julien mima ouais cette saison bah par exemple pour les murcotes on a été décalé deux semaines on a commencé mi juillet au lieu de début voilà et là on va seulement finir exactement donc vous voyez on peut aussi il ya du retard par un moment on peut pas les saisons c'est un peu en fonction de la météo donc forcément donc donc voilà donc prenez bien le temps picking il faut faire il faut développer la technique forcément et après la packing alors picking on ramasse les fruits packing on pack tout simplement picking payer au rendement agenda ça marche au rendement on prévient directement et packing c'est ba c'est payé à l'heure alors il n'ya pas forcément il ya des avantages inconvénients dans chacun des c'est une prix il y en a qui préfèrent et dans des usines d'autres directement sur le terrain plus d'autonomie sur le terrain packing on a plus la direction derrière soi donc ça dépend après ce que vous recherchez mais disons que packing globalement non c'est pas mal parce que t'es payé à l'heure c'est ça aussi qui est pas mal alors julien doit être travaillé essentiellement à bluco c'est ça ouais bah j'ai fait la saison complète l'année dernière et cette année d'accord alors la ferme de bluco c'est une grosse ferme à guenda il y en a plein alors pour trouver une ferme à guenda il faut suivre la burnett river vous arrêtez etc là on vous donne une piste la ferme de bluco mais il peut en avoir il ya des tas de fermes sur guenda puis ça c'est d'aller voir peter alors parle nous un peu de bluco comment tu as comment tu as comment les premiers jours ça c'était un peu compliqué non bon les premiers jours mon premier jour au stacking on a travaillé trois ou quatre heures je crois on avait travaillé que le matin comme c'était vraiment l'early saison moi en vrai ça s'est bien passé chris qui est le manager ben il prend pas la tête il est gentil il donne les directives et tant que tu les suis bah il va pas chercher la petite baie entre guillemets mais plus non le non ça s'est très bien passé je trouve enfin je trouve ça s'est bien passé pour moi c'est rassurant d'accord donc voilà comme a dit julien un avantage en australie c'est qu'on vous laisse un peu plus tranquille on vous laisse votre chance donc ça c'est par rapport à la culture française où on est un peu plus derrière vous alors donc packing alors le packing on paque les fruits tu as fait du stacking alors pour ceux qui comprennent pas ce que c'est le stacking 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 on prend le carton on le met sur la palette tout simplement est ce qu'il faut être musclé pour faire ça moi je dirais que en fait je ne sais pas je pourrais pas vraiment dire si enfin si tu fais un mètre 80 40 kg ça va être compliqué je pense ça peut être vraiment compliqué mais non tant en fait je sais pas je peux pas en fait c'est rien parce que l'an dernier il y en a un il était enfin pas volumineux mais il était quand même assez stock et il galérait des fois il y en avait un plus maigre il est arrivé plus je sais pas ça dépend des gens oui ça dépend c'est quand même c'est quand même mieux d'être un minimum en physique on va il faut être un minimum voilà exactement c'est des caisses qui qui pèsent de 10 à 16 kg alors porter 10 kg bah tout le temps tout le temps après des 16 les stacker à un moment ça peut être fatiguant si tu n'as pas un minimum de conditions physiques voilà on préfère vous prévenir voilà donc packing alors pour les garçons ça va plutôt être du stacking donc stacking on prend le carton en fait donc les fruits arrivent et il ya des gens qui mettent dans les cartons en fonction des tailles toi il ya des robots qui le font à la place enfin une fonction des tailles ça arrive dans les cartons et après en bout de chaîne on les met directement sur les palettes pour que ça parte au supermarché directement en export en asie par exemple donc donc il faut bah 16 kg bah mine de rien multiplié par 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 des centaines de cartes beaucoup voilà ou par des ça ça pèse à la fin de journée ça pèse voilà ça pèse donc on préfère vous prévenir si vous êtes un peu frêle aller plutôt éventuellement en picking si vous voulez pas soulever des cartons après en packing il ya plein d'autres boulots attention il ya aussi on peut on peut aussi mettre dans les cartons du boxing on peut éventuellement faire du sorting c'est trier les fruits donc ça c'est plutôt dessiné aux filles donc donc dans un packing où il ya plusieurs boulots il ya du stacking là on met directement dans les palettes mais il ya aussi du sorting pour trier les fruits dessiné plutôt en majorité pour les filles en préférence par expérience le boxing mais directement bas les les fruits dans les dans les boîtes et on ferme tac 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 et on donne au stacking et après il ya aussi d'autres boulots bon vous verrez directement dans les packing packing comme on vous dit c'est payé à l'heure donc ça c'est pas mal c'est comme un confort par rapport à du picking où il faut voilà mais c'est plus délai picking voilà il y en a qui vont dire maintenant moi je déteste le packing d'autres qui vont adorer j'adore je préfère le picking j'ai globalement je dirais que ça dépend si vous êtes très rapide le picking ça peut être super intéressant financièrement packing t'es pas en plein cagnard t'as pas d'insectes t'es payé à l'heure c'est faut voir donc julien donc stacking donc tu as fait ça pendant depuis donc toi tu es arrivé donc là on est fin août 2019 donc tu es arrivé début mars c'est ça début jan mars le 16 mars j'ai commencé à bluco le 16 mars c'était ma première journée et donc depuis le 16 mars donc ça fait ça fait cinq mois et demi tu étais toujours en packing ça ouais toujours en packing toujours d'accord et alors qu'est ce que tu qu'est ce que t'en tires comme bilan du pack du travail de packing est ce que je vous conseille à ceux qui auraient de la vidéo si on veut rester dans si on veut du long terme je conseillerais plus du packing si on veut plus faire du court terme rester un mois ou deux je conseillerais plus le picking moi le packing ça serait plus pour du long terme c'est ça ouais parce que les places les places sont peut-être un mois aussi les places elles sont très prisées beaucoup de demandes à peter je veux du packing du packing du packing ça bah les places sont compliquées à avoir c'est ça exactement parce que c'est payé à l'heure dès qu'on l'a bah bah c'est payé à l'heure on est tranquille quand il pleut on travaille quand même après on sait que les pickers ils vont pas travailler alors ça va ralentir dans les jours à venir mais oui non ça c'est avantages vraiment ça reste intéressant alors élan la culture australienne dans un packing ça se passe bien il ya de bonnes ambiances moi on va dire ouais ça se passe bien les managers les supervisors enfin je sais qu'à bluco ils sont pas regardants ils sont pas aussi comment ouais ils sont pas sont pas sur toi tout le temps comme à ben yenda pour exemple ou à gay pack d'accord ouais d'accord j'ai eu beaucoup d'écho de ces supervisors qui étaient vraiment bien sur toi un plus relou des fois voilà alors je m'estime heureux qu'à bluco ben mes supervisors ils me laissent faire mon travail ils viennent pas me voir toutes les secondes pour me dire ça c'est pas bien ça c'est pas bien ils me laissent faire et j'ai jamais eu aucun problème en deux ans d'accord bah c'est bien donc et donc donc tu loges chez peter et tu vas direct tu vas à bluco tous les jours ah je suis à 8 minutes de voiture 8-10 minutes alors ouais c'est agréable c'est ça c'est vrai c'est ça c'est vrai que c'est la ferme de bluco je me suis je me suis déjà rendu pour postuler justement à bluco en 2016 elle est pas très loin de la ville de gendard donc c'est vrai que c'est pratique le packing en tout cas à l'air à l'air plutôt agréable il est plutôt grand donc il ya je pense qu'il y a quand même quoi embaucher des gens c'est une ferme qui a une bonne réputation et qui est pas très loin du centre-ville contrairement par exemple par expérience où j'ai travaillé à ban ban spring où là ça commence à être un peu plus contraignant en termes de distance 30 minutes le matin 30 minutes le sort c'est ça mais bon 30 minutes le matin quand t'habites à paris par exemple ça te paraît dérisoire quoi voilà c'est ça on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut et surtout en australie on peut faire des distances donc le mieux c'est de loger directement à la ferme si vous allez dans les fermes un peu plus un peu plus mointaine mais moi j'avais pas pris la décision de loger à ban ban pas pour la raison suivante simplement parce que je voulais avoir des liens sociaux directement au camping de riverview c'est là où j'avais logé pendant quasiment pendant mes deux ans enfin pendant pendant mes cinq mois en agenda est ce que tu aurais des conseils sur la ville de agenda pour ceux qui débarquent demain est ce que est ce qu'il ya un bon timing est ce que faut absolument aller voir peter est ce que je peux trouver du boulot par moi-même directement dans les ventes les fermes ce qu'il ya des contracteurs par nous un petit peu donne nous des conseils globalement moi je dirais la première chose à faire c'est vraiment d'aller voir peter écouter ce qu'il dit s'il dit ouais en ce moment c'est un peu compliqué ou si c'est la bonne période vraiment écouter ce qu'il dit en fonction de ce qu'il dit ben s'il dit que c'est une bonne période tu fais tu lui fais un peu plus confiance tu attends que lui met en relation avec la ferme sinon tu peux on peut toujours faire le tour des fermes pour trou on peut toujours le faire mais majoritairement ils disent toujours aller voir peter à l'agence aller voir peter à l'agence on passe que par eux que par l'agence ok majoritairement il faché qu'en mars quand j'étais arrivé il m'avait dit ça la plupart me disait va voir peter va voir peter d'accord donc peter il faut pas se rater avec lui quoi voilà c'est le je pense est le plus simple pour eux pour les fermiers s'ils se prennent pas la tête il dit j'ai besoin de tant de personnes peter il trouve pas de recrutement je pense et je pense c'est plus simple pour eux c'est plus c'est plus simple c'est ça c'est comme ça au moins tous les centralisés mais mais après je pense que tout le monde temps en tout cas j'y suis allé tout je pense que tout le monde ne passe pas par peter mais ça va vous rendre la vie la plus simple tout simplement donc et sinon aller directement sur place et n'hésitez pas aussi à relancer il y a un grand nombre de personnes qui contactent très régulièrement en permanence voilà je trouve je suis en galère bon là ça s'est un peu plus calmer parce que les gens ils sont plus forcément donc l'islande mais je suis en galère n'hésitez c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui qu'il n'y en aura pas demain c'est pas parce qu'on vous dit que c'est coyote aujourd'hui qu'il ne sera pas coyote demain en fait il faut il faut relancer donc faites vous un fichier excel éventuellement ou un bloc note sur votre téléphone avec evernote c'est une application et vous mettez directement contact le numéro et vous et vous relancez vous par exemple si vous arrivez à un spot de picking de genda comme à genda vous restez au moins laissez vous au moins dix jours c'est pas grave tant pis il faut savoir perdre du temps pour gagner de l'argent surtout en australie donc et si vous n'êtes pas patient ça va forcément se débloquer débloquer des fonds du jour si vous voyez que ça se débloque vraiment pas vous partez c'est pas grave ça peut arriver aussi c'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver en début de saison parce qu'en pleine saison ça va être plutôt compliqué parce que les places sont déjà prises donc mi mars si vous avez écouté cette vidéo mi mars à peu près arrivé après donc il y a les impérioles en premier bloc pendant deux mois environ en théorie attention et après il y a les mercotes on va dire à partir de fin juin pendant pareil un mois un bon mois et après il y a du pruning et avant la récolte du picking tu as aussi du thinning début janvier je sais qu'une fois j'avais appelé un backpacker en calédonie il faisait du thinning en janvier donc là par contre il fait très chaud mais vous pouvez même arriver en janvier pour faire vraiment toute la saison ça peut aller encore plus loin je crois que la saison est due en neuf mois je crois en tout et pour tout si tu veux vraiment faire du début vraiment jusqu'à la fin je crois que c'est un truc comme ça mais voilà à prendre avec des pincettes les places sont chères on préfère vous prévenir dans un spot de picking il y a les asiatiques ils ont ils ont ils ont énormément ils ont ils ont très bonne réputation en toute transparence les français on part pas forcément avec de l'avance mais c'est pas parce que c'est vous êtes français qu'on va vous dire ah non lui c'est pas un travailleur c'est juste qu'on part avec un peu de retard parce que voilà il ya peut-être voilà il ya des gens des fois bon par expérience ils peuvent se plaindre dans les fermes ou après c'est qu'une minorité attention mais disons que vous êtes en concurrence avec des asiatiques il ya encore beaucoup d'asiatiques aujourd'hui avec en bas la majorité ils sont en char house en camping l'an dernier on en a on a vu deux couples là c'est très rare il ya pas d'asiatiques sur le camp cette année ils sont tous sans char house ils sont tous sans char house ou au backpack non mais en fait je parlais vraiment plutôt une en termes de travail toi il ya comme les asiatiques toi il ya ah pardon ouais au travail au packing à bluco j'en ai pas vu cette année l'an dernier on avait deux coréennes voilà c'est beaucoup de coréens c'est ça mais voilà après ça c'est à vous de en tout cas de vous démarquer en tout cas essayez de deux laissez vous le temps simplement si vous arrivez en en si vous arrivez à agenda au départ vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent peut-être que vous n'allez pas forcément trouver la meilleure ferme les meilleurs fruits le meilleur packing laissez vous le temps après et comme a dit julien et je pense que ce pack un packing comme bluco ce serait plus intéressant que gay pack parce que les packs c'est vraiment gros le gros packing donc c'est le il ya peut-être plus de pression plus en voilà il ya peut-être moins d'ambiance soit c'est que des australiens gay pack c'est que des australiens je pense majoritairement c'est le gros packing du ganda donc ça c'est ce qui emploie les gens à quasiment à l'année on va dire entre guillemets donc visez moi par exemple j'ai bossé à greenhaven en packing dans la ferme de bevins très bon packing j'en ai pas avec une voilà quelqu'un qui est parti en australie là ça fait pas mal de temps qu'elle est là bas donc viser des packing qui sont peut-être moins qu'ont moins d'impact mais qui sont peut-être il ya peut-être moins de concurrence mais les unpacking les placements chers tu confirmes julien ouais elles sont très précieuses très très précieuses c'est ça donc essayez quand vous avez un boulot de le presser jusqu'au bout parce que je pense que ce serait une erreur de dire bon moi je fais deux semaines à guenda je me barre je vais faire deux semaines à stentorp ça marche pas comme ça en australie on trouve pas du travail comme ça on n'est pas dans le monde des bisounours on préfère toujours vous prévenir parce qu'il ya toujours des gens ouais alors des vidéos apparemment du travail partout non on n'a jamais annoncé ça en sept ans il ya du travail mais on trouve pas du boulot non plus en une heure sauf si vous avez des compétences extrêmement pointues par exemple préparateur de tracteur toi genre ça fait des ans que tu fais ça tu as du boulot comme ça parce que t'es parce que les compétences sont recherchées mais mais globalement voilà rester à un spot et fait bon fait pas forcément comme julien parce que si moi guenda il faut être un peu toi mais mais voilà c'est en tout cas on peut mettre max alors le haut niveau du salaire en packing c'est on est donc depuis 1er juillet 2019 on a 24 dollars de l'heure tu confirmes c'est à 24 40 bruts voilà 24 exactement c'est 24 42 bruts de l'heure on depuis 1er juillet 2019 il ya une nouvelle réforme donc au niveau des salaires donc ça c'est important d'en parler donc 24 dollars 40 parce qu'il a le statut d'intérêt maire ou casual en australie c'est important d'en parler vous savoir que les australiens quand ils travaillent dans en cdi enfin à durée indéterminée ils ont pas ce cet award aussi aussi point aussi poussé parce que là c'est de l'intérim oui c'est important d'en parler donc ça c'est un sujet toujours délicat je crois moi je suis à 20 dollars de l'heure c'est de l'arnaque ça dépend de ton statut donc 24 dollars de l'heure ça fait du quasiment du 19 euros non peut-être non 18 pendant 19 dollars net pas 18 dollars net ce qui est pas mal ça fait environ très bon après on peut vraiment convertir en euros mais en tout cas ça fait un bon salaire quoi donc en net je suis à peu près à 20 70 mètres 20 70 ça fait quoi en france 20 70 pardon 20 60 voilà 20 dollars 70 de l'heure donc c'est un super salaire alors on vous rappelle pour faire le calcul c'est très simple c'est 15% de taxe depuis le 1er janvier 2017 donc ça sert à rien de chercher à midi à 14 heures voilà c'est 15% de taxe si vous gagnez moins de 37 mille dollars sur l'année fiscale 1er juillet au 30 juin au delà de 37 mille dollars on taxe à 32% là on commence à franchir une nouvelle tranche jusqu'à 95 mille si je ne dis pas de bêtises voilà donc voilà c'est en général on gagne moins de 37 mille dollars sur l'année fiscale mais dans des cas précis on peut arriver largement plus si on trouve des boulots qui payent qui payent bien donc globalement c'est difficile de parler d'un salaire parce que toi c'est aléatoire en fonction des récoltes bah je peux bah là cette semaine on est parti pour faire 500 dollars alors qu'il y a deux semaines bah j'étais à 840 c'est ça on parle en brut ou en net julien en net d'accord ouais c'est mieux de parler en net c'est ça donc bien sûr comme tu connais de julien en pleine saison tu peux arriver à forcément tu vas faire énormément d'heures parce que tu as énormément de fruits qui sont ramassés donc tu peux faire des salaires par exemple c'est quoi ton meilleur salaire pour être transparent en packing mon meilleur ça a été mille et six dollars en packing c'est le mieux que j'ai fait mille six mille points six enfin mille et six dollars ça ouais mille et six dollars net voilà mille dollars net ce qui est vraiment un super salaire pour du packing et après bah forcément quand il y a moins de fruits à ramasser comme en soi onglet ça devient vraiment ralenté parce qu'on est comme cette vidéo elle est tournée comme le 29 août on est le 30 août même tu vois donc on est bientôt en septembre dans deux jours c'est du n'importe quoi et tu vois et tu vas en train de ramasser toujours faire du packing donc ça 100 dollars cette saison c'est déjà pas mal donc après il y a vraiment moyen de mettre beaucoup de côté si vous faites attention et avec ce pactole bah julien va pouvoir soit s'acheter encore un meilleur van ou simplement partir en road trip c'est ça qui est bien c'est que l'avantage quand on reste longtemps à un endroit bah on peut vraiment mettre beaucoup de côté on va pour terminer cette vidéo on va aussi parler d'un truc très important c'est le second visa et le troisième visa alors julien actuellement t'es en second visa c'est ça ouais ouais je suis sur mon second ouais d'accord donc là depuis le 1er juillet 2019 tu cotises pour ton troisième visa si j'ai pas de bêtises ouais j'étais normalement ouais mais d'après la patronne de bluco quand je leur en ai parlé elle m'a parlé que comme j'ai commencé le mars bah le 16 septembre j'aurais aimé six mois bah je lui ai expliqué que non sur le site c'est écrit vraiment à partir du 1er c'est écrit à partir du 1er juillet alors je lui ai dit il faut compter vraiment mes joueurs à partir du 1er ouais elle m'a regardé elle m'a regardé elle m'a dit non t'auras tes six mois tu vas obtenir une autorisation pour avoir ta troisième année ça marche pas ça bah sur le coup je l'ai regardé j'ai déconnecté j'ai déconnecté j'ai vraiment assez j'ai vraiment assisté c'est non c'est le 1er juillet vous êtes sûr elle m'a dit ouais ils t'accordent la troisième année j'ai regardé je fais j'étais non j'en sais rien je sais pas je sais pas qui écouter non 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 vas-y je les avais appelé je les avais appelé au gouvernement je leur ai demandé comment on fait pour valider les six mois est ce que c'est 88 x 2 est-ce qu'il faut faire 160 jours ou ces six mois c'est le même employeur on m'a raccroché au nez non non après bon c'est un sujet quand quand un peu nouveau je sais que j'ai envie de faire du contenu là dessus pour voilà je travaille là dessus en souvent sur des contenus comme ça des nouveaux des nouveaux sujets non non c'est à partir en fait le nouveau visa a été mis en place officiellement depuis le 1er juillet 2019 donc tout ce qui a été fait avant ça ne compte pas pour le troisième visa ça j'en étais sûr sauf si par exemple imagine toi comme julien il a fait il a travaillé plus de trois mois dans la même ferme mais il a donc il a par exemple il a donc il a fait cinq mois mais on s'en fout tant que c'est pas avant le 1er juillet ça ne compte pas pour le troisième visa ça c'est 100% sûr après on dit six mois ce qui est compliqué aujourd'hui c'est qu'on vous dit par rapport au second visa on dit 88 jours là on annonce six mois brut comme tu dis six mois est ce que c'est 180 jours est ce que c'est 178 jours là dessus ce qui est marqué noir sur blanc sur le site du gouvernement sur le site de l'ATO non c'est pas marqué il n'y a rien de marqué c'est juste dit travailler six mois voilà c'est voilà il n'y a pas marqué un nombre de jours il y a juste marqué six mois donc si on se réfère par rapport au même calcul que le second visa et ben tout simplement on doit travailler une alors je crois que c'est 30 heures minimum par semaine ça ça valide les cinq jours et ça compte les week-ends voilà en gros comment ça marche ça n'a pas changé parce que là j'ai une amie elle est en train de faire la course au jour au ferme aussi et elle me disait c'est entre 35 et 40 heures pour valider 7 jours enfin d'accord donc ça ils ont fait les mêmes heures si on fait les mêmes heures qu'un full time on nous valide 7 jours mais je comprends toujours rien d'accord méthode alors le ce qui est compliqué c'est que c'est pareil ça évolue il ya des choses qui ont évolué donc le plus simple je vais faire des contenus bientôt sur voilà le calcul strict pour vous aider concrètement par rapport au calcul des fermes est ce que est ce que je sais si je fais moins d'heures que que on considère un full time comment comment calculer son ratio ça c'est important aussi d'en parler est ce que parce que est ce que c'est comment je compte des week-ends tout ça on va en parler aussi prochainement dans les vidéos il faut considérer qu'il faut faire une semaine complète d'heures alors à ma connaissance 32 heures mais à vérifier voilà si on arrive à exactement à 38 heures en tout cas si vous avez toujours des doutes appeler le gouvernement donc bon bah tu n'as pas eu de chance tu peux rappeler le gouvernement et après non sur le site de la théo s'il ya aussi le détail vous tapez second visa calcul calculate et vous vous expliquez en détail mais c'est vrai que c'est un peu un sujet délicat en tout cas troisième visa depuis le 1er juillet 2019 donc faut faire six mois directement par six mois pas forcément dans la même ferme attention et par contre pour le deuxième et troisième visa on peut faire on peut travailler plus six mois pour le même employeur ça c'est aussi important dans les fermes depuis le 1er juillet 2019 aussi ça c'est aussi important d'en parler donc gardez tous vos vies de salaire gardez vos payments summary gardez vos virements etc comme ça quand vous allez postuler vous allez saisir la peine la période et comme ça si vous avez un doute au moins vous avez tous vos revenus quoi ça c'est important d'en parler garder tous vos contenus donc voilà julien donc pour faire le bilan ton donc ça fait combien de temps que tu es en australie maintenant 20 décembre 2017 ça fait un peu plus ouais 20 mois ouais donc le bilan on peut quand même dresser un bilan aujourd'hui tu as quand même quasiment deux ans d'expérience le bilan est bon l'australie alors moi j'ai eu de la chance que des côtés positifs pour le moment par quelques points négatifs mais après ça c'est des aléas de la vie c'est comme ça ça devait arriver maintenant après deux ans ouais 18 à 20 ans ouais en deux ans j'ai bien changé il ya beaucoup de choses qui ont changé j'en garde un gros gros coup de coeur pour ce pays voilà on part en australie pour pour gagner en maturité pour voir autre chose pour éventuellement trouver sa voie professionnelle tout ça on revient changer de cette aventure donc c'est pour ça que pour moi l'aventure en tout cas en pvt océanie au strait de la zélande c'est des cd pvt qui sont totalement adaptés pour ce genre d'aventure car on trouve du travail comme assez facilement on est plutôt bien payé il ya de la culture est quand même assez différente même si elle n'est pas notamment extrêmement différente la faune est extrêmement intéressante donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui le working day sur les 47000 pvt qui sont partis en 2018 25000 sont partis en australie pourquoi parce qu'on gagne bien sa vie voilà il ya du travail on peut trouver des vidéos de témoignages donc ça s'assure aussi les gens par rapport à d'autres pvt qui sont peut-être plus jeunes où il ya peut-être moins de contenu donc c'est un pvt qui a fait ses preuves et qui est pas prêt de se terminer car il cartonne d'année en année notamment avec le troisième visa qui vient d'ouvrir même si ce sera compliqué de le valider même si julien pourra peut-être le valider d'après peter si je travaille voilà du 1er juillet jusqu'au 20 décembre qui est la date de la fin de mon visage pourrait peut-être tenter de l'avoir voilà mais tant que je serais pas réellement sûr de comment le calcul pour le moment là je pars sur l'idée que c'est pas bon quoi que je fais un peu une course à rien quoi voilà en fait on pourra postuler sur le troisième visa que seulement à partir du 1er janvier si vous avez fait du full time du premier juillet jusqu'au 1er janvier donc non stop et bien là vous pourrez postuler pour le pour le tout simplement le le troisième visa juste vérifier sur le site gouvernement à combien d'heures correspond à full time en fait c'est c'est compliqué parce que des fois il ya des mecs en picking ils vont pas forcément faire le même nombre d'heures c'est aussi en fait ils vont se baser plus sur un montant est ce côté est ce que t'es payé à l'heure c'était plus rendement donc ça c'est un peu compliqué mais globalement voilà pas basé basez vous sur du full time donc comme t'as dit julien ça doit pas exactement être à 32 c'est d'être à 37 et voilà ça c'est toujours un peu compliqué est ce que tu as des derniers conseils à donner julien je pourrais en donner tellement sur enfin sur plein de choses il faut me guider un peu là ouais non mais des erreurs que tu as commises tout simplement erreur que j'ai commise pas avoir c'est pris soin de mon 4x4 prenez soin de la voiture c'est important faites pas trop faut pas trop faire le fou avec ses voitures ça peut coûter très cher qu'est ce qui s'est passé avec mon 4x4 j'ai fait freezer island mais comme c'est c'est un toyota land cruiser série 80 pas un prado un gxl je me suis dit bah il peut encaisser il peut il peut manger il a mangé je l'ai mis bah bien comme il faut et ça m'a coûté trois mille dollars de réparation en tout j'ai dû refaire tout le train avant ce que j'avais tapé une grosse racine après j'avais fait sauter la voiture alors ben tout l'avant je l'avais déglingué mais il a fallu 5000 kilomètres pour que toutes les pièces à casse alors quand ma première roue a s'est barré bah enfin je roulais ma voie ma roue droite elle est partie mais ça c'est parce que j'avais changé la roue mais j'avais mal resserré resserrer bien les écrous aussi c'est important après mais quand ma deuxième roue elle est partie bah je me suis inquiété quand ma troisième elle est partie j'ai fait la merde d'accord donc ouais ouais freezer island essaie de partir plutôt sur la location en théorie location partez sur la location faites vous la main sur la location c'est des véhicules qui sont en tout cas en plus adapté peut-être pour ce genre d'aventure c'est que ton 4x4 était un peu trop léger quoi bah le mien il était d'origine alors il n'avait pas la grosse suspension ceux de location ils sont sur haussés ils ont des plus gros pneus ils ont une suspension qui est adaptée la mienne c'est une suspension d'origine qui avait le machin il avait presque 25 ans alors ouais c'est ça faisait cinq ans qui se faisait marteler ouais je l'ai je l'ai acheté quoi ouais je comprends ouais donc faites bien attention faites attention aux voitures c'est très important voilà donc les voitures voilà faites bien attention on vous rappelle quand vous achetez un véhicule faites des contrôles techniques faites vous conseiller par des français faites vous conseiller par des gens n'achetez pas n'importe quoi vérifiez bien les papiers vérifiez bien si le véhicule n'a pas d'amende ça ça peut se faire aussi très facilement vérifier si la régo est bien actif que le véhicule n'est pas volé qui avait que les pièges ont bien été payés prenez une assurance au véhicule même si c'est pas obligatoire bref on vous on pourrait vous donner plein de conseils les véhicules c'est quelque chose qui va qui vont toucher peut-être 50% des gens qui vont regarder cette vidéo donc acheter un véhicule et tout simplement faites bien attention par rapport à ça toi en fonction des états pensez à la revente comment ça va se passer on va pas vous faire une vidéo et pensez comment vous allez revendre votre véhicule pensez à l'aménagement pensez aux contraintes si vous partez sur le 4x4 posez vous bien la question est ce que pourquoi j'ai besoin vraiment d'un 4x4 est ce que j'ai besoin d'un van est ce que j'ai besoin d'un break posez vous bien la question avant d'acheter tout ça est ce que je vais passer par un car dealer est ce que je peux acheter par un particulier voilà il ya plein de questions à se poser il ya beaucoup d'arnaques car beaucoup de véhicules aussi qui sont mal entretenus ou forcément qu'on prie cher forcément avec un pays qui est grand comme cata sur la france c'est des pays qui prennent 40 milles c'est des véhicules qui prennent qui traversent le désert qui sont encrassés il ya de la terre rouge ils ont souffert avec le froid en taspanie donc voilà faites bien attention on peut rapidement récemment j'ai reçu encore un message d'un mec il a perdu deux vannes en quinze jours donc pas plus tard qu'il ya deux jours donc voilà fait c'est des choses qui peuvent arriver mais en tout cas voilà toi tu conseilles l'achat d'un véhicule julien c'est même obligatoire moi je dirais si tu n'as pas de véhicule c'est c'était vraiment mal renseigné sur le pays ou c'est que tu veux rester en ville ouais si tu veux bouger le stop ça peut marcher les travel mates tu peux en trouver ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer alors c'est un peu compliqué mais ouais je conseille vraiment d'avoir sa voiture ou son va complètement raison ici on faut pas oublier que l'australie c'est 7 millions de kilomètres carrés on n'est pas sûr on n'est pas on n'est pas on n'est pas en irlande les mecs là on est dans un pays qui est immense imaginez vous la france fois 14 enfin je sais pas si vous voyez le truc donc ouais la vie le véhicule et c'est obligatoire il n'y en a pas qu'ils vont dire ouais ben attend damien j'ai pas mon permis passez-le sur place par exemple passez votre permis sur place ça peut se faire ça peut avoir un sens ça revient beaucoup moins cher apparemment c'est beaucoup plus simple je connais un belge là il a passé son code de la route qu'il a eu il a eu en deux heures sur une application donc dans ce land c'est une application que tu installes et tu as ton permis tu as ton code de la route comme ça et après bon il faut faire ses heures faut passer le learning etc comme en france mais en tout cas c'est un sens passer votre permis avant de partir en australie si vous pouvez en termes de logistique en termes de timing sinon passer le sur place mais sans véhicule les vous allez vous faire chier voilà on vous prévient vous prévenir directement parce que les distances sont importantes en plus le véhicule c'est aussi ta maison donc les gens qui m'envoient des messages ouais alors damien faut vraiment un véhicule oui il faut un véhicule il faut parce que comme tu dis tu peux faire toujours du covoiturage tu pourras toujours faire d'autres choses et globalement tu vas être très limité au final après voilà c'est un cap à franchir toi tu l'achetais tout seul ton véhicule julien mon premier van ouais je l'achetais tout seul je l'achetais cinq jours après être arrivé à signer un français en plus par hasard ouais après je l'avais vendu entre enfin il est parti à la casse quoi d'accord après bah j'avais acheté mon 4x4 un australien tout seul aussi après là j'ai racheté ben la petite mazda et une amie qui partait ben qui est retourné en france et j'ai revendu mon 4x4 dans la foulée donc et donc là tu as quoi comme véhicule une mazda 3 23 d'accord c'est une petite citadine la consomme pas coûte pas cher c'est c'est génial sachant que toi tu t'y connais comme en véhicule le conseil quoi comme une 4x4 par exemple 4x4 4x4 enfin si vous avez un bon budget un Nissan Patrol ou un Total and Cruiser en diesel de préférence pour moins consommer le moteur sera moins volumineux enfin ça sera un 4 cylindres turbo mais bref il consommera pas 20 25 litres au 100 comme l'essence que j'avais sinon après il y a un Nissan padfinder très bon 4x4 aussi d'accord il y a un Nissan X-Trail enfin c'est plus X-Trail ouais ouais c'est un bon petit 4x4 si tu veux faire gravel road tu veux faire du vrai vrai de 4x4 ça va pas le faire Mitsubishi Pajero faut se méfier Mitsubishi c'est pas très fiable surtout niveau moteur ça peut te jouer de sel tour mais après ça reste une bonne mécanique si ça a bien été entretenu d'accord après en 4x4 il y a quoi d'autre les Jeep Jeep Cherokee c'est des bons 4x4 aussi mais si tu casses une pièce ça va te coûter très cher très cher les pièces de Jeep ça coûte cher d'accord ouais c'est déjà pas mal Holden Jacarou Jacarou très bon 4x4 aussi pas forcément excessif à l'achat ni à l'entretien comme il y en a beaucoup il y en a plein dans les casses les pièces on peut en avoir d'accord ouais c'est à peu près ce que je pourrais dire c'est déjà pas mal et au niveau du budget tu conseilles de mettre pour un véhicule voilà qui est solide tu conseilles de mettre combien en théorie c'est compliqué comme question mais ça dépend on peut avoir des bonnes affaires on peut avoir des bons 4x4 pas forcément équipés mais qui ont une bonne mécanique ou même à kilométrage élevé parce qu'en Australie un véhicule qui a 500 000 borne est bien entretenu ça tient la route il n'y a pas de problème je sais pas enfin ça dépend des véhicules un van c'est ça le mien je l'avais je l'avais acheté 4000 avec un an de régo il marche il tenait très bien la route il n'y avait jamais aucun problème il marchait très très bien après mon 4x4 je l'ai acheté 4005 pas équipé sans rien avec 442 000 km c'est très bien aussi d'accord ben les gens ils me disaient ça ouf mais quand je leur expliquais le moteur la taille c'est un moteur de camion limite c'est un six cylindres 4.5 c'était vraiment un gros truc et puis il prenait pas les tours à 5000 tours il avait son régime max alors ben il prenait pas les tours c'est un 4x4 qui a fait que de la route alors je me suis pas inquiété j'ai regardé les factures le gars ça faisait cinq ans qu'il l'avait j'ai regardé les autres voitures qu'il avait il avait du budget pour entretenir sa voiture alors ouais et là la petite mazda ben c'était une amie qui l'a entretenait à peu près on va dire alors ouais ça va d'accord donc environ 5000 dollars demain je peux acheter un véhicule en australie quoi ouais cinq six mille dollars on a déjà une bonne voiture on a un bon véhicule dans ces eaux là donc ouais ne faut ne pas se focaliser uniquement sur le nombre de kilomètres comme a dit julien s'il est bien entretenu c'est des véhicules qui sont prêts à encaisser voilà des centaines de mille kilomètres surtout dans des 4x4 même dans des vans c'est bien en fait toute histoire d'entretien aussi le van comme c'est des petits moteurs comme c'est des petits moteurs qui prennent quand même des tours je pense au delà de 400 milles il peut te il peut te faire des sales coups je pense enfin moi c'est ce que je dirais c'est un petit moteur s'il a beaucoup de kilomètres il après la mécanique c'est très aléatoire c'est ça un gros moteur peut te claquer alors qu'il a bien entretenu et un machin qui n'est pas entretenu il peut durer le million on comprend pas pourquoi c'est ça c'est aléatoire mais voilà en tout cas 4x4 ne dépassait pas enfin en tout cas vous pouvez vous pouvez aller au delà de d'un nombre qui est très important va ne dépasser pas les quatre cent mille voilà et après au niveau du budget 5000 donc 4x4 tout terrain vannes plus de confort mais moins de mobilité bien sûr très limité et une voiture moins de consommation mais peut-être très compliqué dans les gravel dans les spécètes soit genre les breaks c'est un peu plus bas donc ça frotte un peu ça frotte mais vraiment de la consommation c'est un combo qui est extraordinaire parce que on peut consomment quasiment rien par rapport à un gros 4x4 bah par exemple avec ma mazda là je peux faire 620 kilomètres en tapant bien la réserve avec à peu près 60 dollars alors qu'avec le land cruiser bah je faisais 500 band avec 150 dollars voilà donc tout simplement voilà donc achetez pas un 4x4 juste pour faire de l'autoroute tout simplement moi je vois beaucoup de gens ouais je veux un 4x4 ça dépend ce que vous voulez faire pour moi le meilleur combo de tous les temps si j'avais un à donner mon avis je dirais que la côte est suffit largement d'avoir un van en hauteur et sur des tronçons comme fraiseur island des tronçons comme éventuellement la télégraphe road pour aller au cap york vous pouvez louer un véhicule un 4x4 par exemple par exemple si vous allez faire un nord-strasbourg un 4x4 par exemple sur des petits tronçons mais globalement le van se suit largement et après sur la partie par contre côte ouest 4x4 parce que côte ouest désert vous faites la côte est vous vendez votre véhicule à cairns et là vous achetez 4x4 pour traverser le désert pour aller on peut faire tout l'australien envie qu'en vanne attention ou en voiture attention c'est important aussi c'est juste que vous êtes limité au nord quand il y a les routes qui sont inondées avec les cascades et les routes sont inondées cacadou lits de fil à à l'ouest il y a beaucoup de routes qui sont défoncées notamment à cap perron notamment bas vers broum vers calvary tout ça les routes sont quand même défoncés par endroits on pourrait pas aller au bout sud ouest pareil il y a des tensions qui sont défoncées australie du sud énormément de parc 4x4 en australie du sud j'ai été étonné du nombre de parcs où c'est comme très conseillé et après bah pareil si vous voulez dans les montagnes donc si vous voulez pas être voilà vous voulez pas vous prendre la tête prendre un 4x4 pour faire tout le tour si vous comptez vraiment faire tout le tour et si vous voulez être un peu plus judicieux achetez un van vous le revendez et après vous faites du 4x4 sur le reste de l'australie voilà voilà mon analyse en tout cas après je n'ai pas la science infuse mais j'ai quand même la science j'ai comme l'expérience terrain et j'ai vu l'état des routes même dans un parc comme carnarvon qui est situé sur la côte est les routes sont quand même défoncées je les fais en van ça marque ça passe c'est pas des routes qui sont cassées quoi des des routes très très compliquées d'accès quoi donc ça dépend après de ce que vous voulez comme budget la consommation etc à votre confort un 4x4 il y aura peut-être moins de confort un setup qui est pratique c'est la tente qui se déploie c'est run and gone directement pour moi c'est ça le meilleur combo de tous les temps avec un voilà la route en pas avec le panneau solaire d'ailleurs tu as eu des panneaux solaires toi julien never jamais de panneaux solaires je faisais tout avec une seule batterie et des inverteurs d'accord c'est je branchais tout en allume cigare et je priais voilà donc tout simplement l'inverteur c'est un boîtier que tu branches allume cigare et qui va permettre de délivrer passer du 12 volts à brancher ton directement ton ordinateur je crois c'est du 12 110 volts je crois comme ça vérifier en tout cas vous allez pouvoir brancher directement vos appareils électroniques donc selon la puissance du boîtier voilà selon la puissance du boîtier ça c'est un peu limité je dirais par expérience j'ai jamais eu de panneau solaire et ça a été mon ça a été mon erreur je pense qu'il faut un panneau solaire parce qu'il ya tout le temps du soleil donc prenez cette énergie vous dépensez 400 350 dollars panneau solaire d'une plusieurs centaines de watts le petit cerveau qui fait le lien entre la première et la deuxième batterie et après le panneau solaire donc acheter deux batteries pour brancher vos appareils à l'arrêt et le panneau solaire qui va le monter la deuxième batterie à l'arrêt si vous restez plusieurs jours voilà l'investissement éventuellement avec un petit frigo je dirais que le frigo pareil ça c'était une erreur que j'ai commise pendant mes deux ans il faut un frigo pourquoi parce que ça fait plaisir d'avoir de l'eau fraîche quand on est en plein milieu du désert ça fait plaisir de pouvoir conserver ses produits au frais pendant plus de deux jours et le lieu d'aller aux stations à la station essence et mettre toujours des glaçons donc pareil pensez à un frigo pensez à un panneau solaire pensez à une deuxième batterie 2000 dollars d'investissement mais derrière ça va changer votre votre expérience vraiment enfin ça va vous faciliter en tout cas grandement votre votre trip bah écoute merci julien en tout cas pour cette vidéo de rien merci à toi d'avoir donné ton temps ah ben non mais c'est surtout toi enfin voilà c'est on en est deux avoir fait cette vidéo donc on vous met je mettrais directement le l'instagram de julien en bas de la vidéo l'instagram je préfère le garder pour moi enfin je sais pas si tu veux qu'on mette un contact ton contact directement ou comme tu veux si tu veux rester anonyme tu me diras bon moi je sais que l'instagram je préfère me le garder pour moi il n'y a pas de problème bon en tout cas tu me diras en tout cas en antenne si tu veux qu'on mette tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter directement moi c'est ce que j'essaie de faire j'essaie de mettre les contacts des gens que j'interview pour que les gens les contactent s'ils ont des questions plus spécifiques en tout cas à très bientôt et et bonne aventure à toi merci on essaie de tenir la route et bonne aventure à toi